salut tout le monde c'est vince jour 1 de mon défi des 100 jours saison 17 et aujourd'hui se passent des choses assez folles je vais faire une vidéo toujours dans le flot je suis chez moi actuellement je passe il ya assez de lumière mais c'est pas grave du coup hier j'avais mis la vidéo avec mes nouvelles intentions dans le bilan de la saison 16 et en faisant la déclaration des intentions de la saison 17 et aujourd'hui j'étais en train du coup de faire le dire la première page de mon de mon jour 1 alors j'utilise pas le cahier du défi des 100 jours j'utilise habituellement puisque je n'ai pas avec moi par contre je me sers de la base de ceux de ce cahier pour mettre mes intentions de la journée éprouver la gratitude pour la journée etc et pour avoir un plan de route en fait de ces jours là aujourd'hui j'avais envie de vous parler de d'information et d'affirmation quelle était la différence entre des affirmations positives et des informations donc si vous ne savez pas je vais vous l'expliquer dans cette vidéo et en quoi les informations pour moi sont beaucoup plus puissantes que les affirmations du coup ça m'a inspiré à créer un article de blog sur ça donc je vais vous le partager dans la description de cette vidéo et en même temps vous l'expliquer dans cette vidéo et vous montrer comment je me sers de l'intelligence artificielle pour mon développement personnel et en quoi ça pourra probablement vous aider puisque c'est juste magique cette vie qu'on vit en ce moment de cette technologie qu'on a qu'on peut avoir à notre service tout en respectant bien entendu certains points en étant bien sûr comment dire réticent aussi vis-à-vis de l'intelligence artificielle parce que ça peut faire peur mais ça peut être utile et nous on va utiliser cette intelligence artificielle pour notre développement personnel et ça va vraiment vous être utile je pense je vais donc vous lire l'article de blog et vous donner mon avis sur les affirmations et sur les informations et en quoi elles sont utiles pour moi et ensuite je vais vous montrer en vous partageant mon ipad comment j'utilise l'intelligence artificielle pour me rédiger des affirmations me rédiger des informations et me rédiger des phrases qui vont m'aider dans la réalisation de mes intentions en les reprenant justement les intentions que j'ai mentionné hier et voilà tout simplement donc je vais juste vous lire l'article pourquoi les informations sont beaucoup plus puissantes que les affirmations alors les affirmations et les informations c'est deux techniques de développement personnel qui visent à influencer la pensée et surtout le comportement d'une personne afin de l'aider à atteindre ses objectifs cependant il existe une différence fondamentale entre les deux les affirmations sont des phrases positives que l'on va se répéter à soi même dans le but de renforcer la confiance en soi et surtout de changer des croyances limitantes par exemple si vous voulez être beaucoup plus confiant en public vous pouvez juste répéter par exemple l'affirmation suivante je suis confiant et sûr de moi en public l'idée c'est donc de se répéter cette phrase assez souvent pour qu'elle finisse par s'ancrer dans son dans notre esprit et qu'on commence à agir en conséquence l'inconvénient avec les affirmations positives c'est que dire quelque chose au présent ça peut rentrer en conflit avec ce qu'on vit actuellement par exemple si on dit je suis confiant et sûr de moi en public et qu'on ne l'est pas notre cerveau va faire entrer du coup les croyances limitantes en jeu et dire non tu l'es pas le cerveau a toujours besoin de répondre à une question ou à une affirmation et va dire non tu vois bien que tu n'es pas confiant donc du coup l'affirmation va pas forcément fonctionner donc souvent ce qu'on va faire pour les affirmations c'est qu'on va les décortiquer différemment en disant par exemple je suis en train de devenir de plus en plus confiant et sûr de moi ça veut dire que du coup on on est en train de montrer qu'un changement donc ça veut dire que l'affirmation peut avoir un peu plus d'impact mais du coup je vais vous donner la définition des informations qui sont elles en revanche des questions qui sont formulées de manière positive et de manière à susciter une réponse positive au lieu de répéter une une affirmation telle que je suis confiant en public vous poseriez une affirmation telle que pourquoi je suis si confiant en public ou pourquoi suis-je confiant en public le cerveau il va naturellement et il est naturellement enclin à trouver des réponses à des questions il va alors chercher des exemples de moments où vous avez été confiant en public et ce qui va renforcer du coup votre confiance et votre estime de vous donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les informations elles sont considérées comme plus puissantes que les affirmations tout d'abord elles sont beaucoup plus naturelles et moins forcées que les affirmations comme elles sont formulées sous la forme de questions elles sont plus faciles à accepter et à intégrer que des affirmations qui peuvent parfois sonner comme du blabla ensuite les affirmations sont plus efficaces pour changer nos croyances limitantes parce que elle nous oblige elle nous oblige à chercher des preuves qui vont à l'encontre de ces croyances si vous pensez que vous n'êtes pas capable de réussir par exemple posez juste une information telle que pourquoi suis-je si capable de réussir ou pourquoi suis-je capable de réussir ça va donc vous obliger à trouver des exemples de moments vous avez réussi ce qui va contribuer à changer tout simplement vos croyances limitantes et enfin les informations sont beaucoup plus faciles à utiliser au quotidien que les affirmations comme elles sont formulées sous la forme de questions il est plus facile de les intégrer dans vos pensées et vos conversations de tous les jours vous pouvez par exemple poser une affirmation vous regardant dans le miroir le matin avant de commencer votre journée ou bien la poser à haute voix pendant que vous faites pas du sport où vous prenez une bonne douche par exemple vous pouvez même écrire vos affaires vos informations sur des petits post-it un peu partout où vous passez afin de les avoir constamment dans votre tête et en tête donc pour résumer les informations sont des cfa c'est une technique de développement personnel qui est pour moi très puissante qui peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs et à changer vos croyances limitantes elles sont beaucoup plus naturelles et moins forcées que les affirmations et elle vous elle vous oblige du coup à chercher des preuves qui vont à l'encontre de ces croyances et surtout elles sont facilement intégrables dans votre vie de tous les jours voilà ça c'est l'article de blog que j'ai rédigé que je vais vous partager en description de cette vidéo maintenant je vais vous expliquer comment grâce à l'intelligence artificielle j'ai pu transformer mes intentions en information positive pourquoi l'intelligence artificielle on peut le faire soi même mais ça va nous permettre de gagner du temps et d'avoir une base de travail c'est à vous après d'aller modifier ce que vous souhaitez qui soit beaucoup plus assimilable pour vous donc là je vais mettre l'enregistrement du coup de mon ipad comme ça je vais vous montrer en temps réel ce que je fais donc je fais juste un petit clap pour synchroniser le son et voici le site dont je voulais vous parler qui s'appelle chat gpt vous en avez peut-être entendu parler donc chat point open ai point com c'est gratuit pour le moment et c'est quelque chose d'assez dingue parce que c'est plus que un simple assistant virtuel pour moi ça m'assiste sur plein de choses voyez j'ai plein de choses sur lesquelles je travaille et ça me permet d'avoir une base de travail donc là ce que j'ai fait c'est que je lui ai écrit en bas transforme moi donc je transforme moi ces intentions en information positive donc j'ai réécrit les intentions j'avais mis hier et que j'avais écrite hier dans mon défi des 100 jours et il me les a d'abord transformé en affirmation positive il n'a pas trop compris sur le moment et il m'a du coup transformé ça en affirmation positive je suis financièrement sûr et protégé je voyage tout en travaillant et en vivant de manière passionnante voilà donc déjà j'ai une base avec mes affirmations ensuite je lui ai dit transforme les maintenant en information question positive en fait il va remonter en haut donc il va utiliser tout ce que vous avez déjà écrit pour rédiger ce que vous lui demandez voici comment transformer ses affirmations en information comment puis j'attirer une sécurité financière stable et protégé dans ma vie comment puis-je voyager tout en travaillant et en vivant de manière passionnante comment puis-je avoir un mode de vie mobile et libre en vivant dans un van ou un camping car comment puis-je manifester 100 000 euros de richesse et de succès dans ma vie voyez ça va me rédiger vraiment toutes ces intentions sous la forme de questions d'information ensuite je lui ai demandé ce que je fais souvent aussi c'est de faire des phrases du style je suis en train d'attirer à moi où j'ai déjà manifesté ça en éprouvant bien sûr une émotion ça c'est quelque chose qui est ultra important quand on déclare des intentions c'est pas de juste mettre des phrases c'est de peut-être de mettre juste des mots ou des petites phrases c'est de mettre une phrase qui suscite une émotion derrière parce que comme vous le savez la loi d'attraction loi d'assomption ou autre pour obtenir une manifestation il faut la vivre comme si on l'avait déjà dans notre vie comme si on avait déjà l'émotion comme si on ressentait déjà l'émotion même si elle n'est pas là il faut le manifester comme si c'était déjà là il faut le supposer dans sa vie il faut en émettre l'hypothèse c'est ça la loi de l'assomption donc je lui demande transforme ces phrases en mêlant le fait qu'elles sont déjà manifestées en ajoutant de l'émotion donc là il m'a refait ses intentions en ajoutant j'ai déjà manifesté une sécurité financière et je suis rempli de gratitude et de soulagement donc là j'ai l'émotion ce qui fait que quand je vais lire ces phrases je vais essayer de ressentir cette émotion j'ai déjà manifesté la possibilité de voyager tout en travaillant et en vivant de manière passionnante et je suis rempli de joie et d'excitation donc là on va essayer de vivre l'excitation et la joie que ça nous procure d'avoir déjà cette possibilité de voyager tout en travaillant etc etc après à vous d'aller modifier en fonction de vos ressentis de comment vous voulez que ces phrases soient tournées là ça me donne une base de travail je lui demande de continuer puisqu'il n'avait pas terminé la phrase et ensuite je lui demande d'utiliser ces phrases pour raconter une histoire à la première personne des choses qui sont déjà là pour moi en ajoutant les émotions et la gratitude qui va avec l'histoire d'être personnelle spirituelle et épique à la manière d'une histoire qu'on va raconter qu'on va se raconter je lui demande de me faire ça et là il m'écrit je me réveille chaque matin rempli de gratitude et de soulagement pour la sécurité financière stable et protégée que j'ai déjà manifesté dans ma vie je suis reconnaissant pour la possibilité de voyager tout en travaillant et en vivant de manière passionnante voyez ça me rédige tout un 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 schéma toute une histoire que je vais me raconter à moi même soit je vais la lire où je vais même l'enregistrer dans une cabine de speak ou avec mon téléphone en mettant une petite musique douce et je vais me l'écouter tous les jours pour manifester ses intentions et éprouver de la gratitude éprouver de des émotions qui vont avec voilà sur cette journée ce que je viens de faire pour ça et c'est juste magique donc j'espère que vous ça vous aide à peut-être manifester vos intentions plus facilement à voir comment vous pouvez mais les l'intelligence artificielle vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez le faire vous même c'est à dire vous prenez vos intentions et vous écrivez votre votre histoire si vous savez écrire moi je sais que j'ai du mal à écrire donc ça m'aide énormément à créer une histoire et à pouvoir me la raconter après c'est pareil cette histoire par exemple là moi je l'ai écrit à la première personne mais si vous êtes plus enclin à utiliser la deuxième personne c'est à dire à avoir une sorte d'histoire que vous allez vous raconter à vous même en disant tu es reconnaissant de pouvoir continuer à manifester tout ce que tu désires dans ta vie tu es rempli de gratitude ça c'est vous qui allez le déterminer grâce à ce petit à cette petite plateforme ou par vous même sur votre cahier d'écriture ou autre voilà mes amis j'espère qu'en tout cas cette vidéo est pas trop longue et qu'elle vous a donné vraiment une technique folle pour essayer de manifester au maximum vos intentions pour moi ça va beaucoup m'aider ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant de d'utiliser ça pour pour mon développement personnel c'est vrai que la technologie faut l'utiliser à bon escient faut être faire attention bien entendu de pas rentrer dans des déboires d'utiliser que ça et de ou autre mais ça peut être vraiment un outil très utile voilà mes amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire waouh cette technique est folle ou rentre un peu plus dans les détails vins ou ou autre si jamais vous voulez que je vous aide à faire vos informations à faire vos affirmations à faire vos intentions ou autre n'hésitez pas à me le dire aussi je serai honoré de pouvoir vous aider dans ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo du défi des 100 jours ciao tout le monde